Yo tout le monde c'est Kilaraj, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui vous êtes en train de vous dire mais Kiki où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est, je ne reconnais pas, c'est normal, c'est une map modée les copains que j'ai trouvé hier je trouve juste magnifique, j'ai pas encore eu l'occasion justement d'aller la visiter, je me suis dit et si on allait la visiter ensemble donc du coup c'est Dinotopia, par contre quand je fais M je ne peux pas voir la map crotte 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 crotte, ouais ça me donne l'ancienne map en fait mais c'est pas grave donc du coup Dinotopia est 4 fois plus grande que The Island, elle a été développée du coup par un fan et cette map est juste magnifique, j'ai seulement vu des images et ça m'a tout de suite donné envie de la télécharger du coup elle fait 2,4Go sur Steam, je sais c'est un petit peu lourd moi personne avec une connexion totalement basique, de la DSL le plus basique possible j'ai mis 20 minutes, je vais pas me mentir j'ai mis une vingtaine de minutes donc on va la visiter ensemble et si vous êtes en train de vous dire Kiki t'as des trucs bizarres qui dépassent de tes cheveux c'est normal c'est parce que ça fait comme des petites oreilles vous voyez et s'il y avait quelques changements au niveau de la cam, ne me paniquez pas non plus c'est que je suis en train de tester, je trouve que je perds beaucoup en qualité avec ma C920 et c'est pas normal, du coup je fais des tests, des réglages avec pour voir si c'est mieux ou pas donc on va commencer maintenant, j'avais trop hâte, j'avais trop hâte depuis hier hier j'avais trop envie de jouer, je me suis dit non, tu attends comme tout le monde Kiki donc du coup écoutez on va aller là-bas, le mec c'est une map incroyable le mec il a fait des sentiers, et oui des sentiers, il a fait des petites villes pour du Arc RP personnellement c'est un truc incroyable disons dans les commentaires d'ailleurs si vous voudriez voir du Arc RP oh là là, attendez attendez, je vais me poser, on va aller voir c'est incroyable, bon il y a des trucs qu'on n'a rien à foutre là mais bon bien évidemment je vais vous présenter un autre mode après oh là 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 là, mais regardez je vois déjà les aecus, il y a réussi, regardez moi ça là là, un aecus, deux aecus, trois aecus, bonjour c'est incroyable, attendez on va aller voir dans les petites maisons waouh oh mais c'est magnifique là je fais tourner en ultra le jeu sauf j'ai juste baissé la densité de ce qu'il y avait au sol parce que je la gagnais un petit peu donc c'est possible que ça soit pas fluide à 100% j'ai pas une grosse carte graphique donc au cas où si c'est pas très fluide, vous savez pourquoi c'est magnifique waouh, c'est incroyable, le mec il a travaillé comme un fou regardez il y a même les petits logos oh là là oh merde, il y a un carnot qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre ? je suis en cheat god dans mon gars tu pourras pas me toucher moi je te mets un coup de poing, regarde, tu vas voir tu vas vite te la fermer mon gars et hop là c'est comme ça qu'on les calme et ouais, donc du coup on va reprendre vite fait notre terra et on va aller avancer dans la ville pour voir ce que ça va donner c'est juste magnifique j'ai pas d'autres mots ce mod est sublime attendez, on va y aller tout doucement pourquoi la nuit commence toujours à tomber quand je commence à filmer, c'est quand même chiant j'ai vu une statue là, je vais aller voir waouh regardez, regardez les copains ah bah voilà on a le voleur d'œuf ici qui nous vend des œufs incroyable, c'est juste magnifique c'est ouf regardez ça juste que les petits choux et tout les petites salades c'est incroyable il a vraiment fait un... oh, j'avais pas vu la statue oh, c'est vraiment magnifique le mec a vraiment développé ça comme si c'était un marché regardez-moi je crois qu'il a fait exprès de mettre les dinosaures derrière je crois parce que je sais pas si c'est quand il les a créés je sais pas quoique je suis bête peut-être pas bon bref la statue est ouf ça m'est pensé aux anges un peu dans Docteur O vite fait oh là ça fait un truc bizarre du coup ça fait pas de l'eau ça fait de la fumée mais bon on va pas se plaindre c'est magnifique je pense que le faisceau lumineux du coup il t'aide à savoir justement si mince où se trouve en fait le centre-ville on va dire c'est magnifique ce qu'il a fait oh là là c'est un truc de malade ce qu'il a mis en place attendez on va avancer un petit peu on va se remettre en jour parce que là la nuit commence à tomber attendez on va avancer on va regarder déjà ce que ça donne de nuit c'est un travail colossal c'est magnifique je me suis pas renseigné sur le temps qu'il a mis à développer cette map mais elle est juste incroyable je sais qu'elle est toujours en phase de développement attention elle est pas terminée il est encore en train de la développer il a posté encore une vidéo il y a je crois 48 heures de ça et le mec n'a pas encore terminé qu'est-ce qu'il se passe il y a un rendez-vous là qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce bordel oh mais what non mais c'est pas possible ça c'est développé ça c'est obligé il me dit pas que le mec le truc il s'est assis là tranquille mais c'est une statue c'est que ce bordel c'est incroyable c'est oufissime ce qu'il a fait oh c'est excellent je suis trop dégoûtée à côté je me dis ce qu'on a fait nous chez nous c'est pourri c'est ouf ce qu'il a fait le travail regardez-moi la hauteur sur plafond là en termes de RP on peut vraiment faire des trucs de ouf oh là 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 ah je kiffe les copains je kiffe dites-moi dans les commentaires si vous voulez que par la suite je continue de faire des vidéos sur cette map et pourquoi pas je m'installe carrément en solo sur cette map-ci comme ça je pense qu'on a en une vidéo on n'aura pas fini de la découvrir je pense donc alors attendez je vais reprendre le pteranodon et on va avancer le temps comme ça on va être tranquille nous revoilà les copains donc du coup j'ai avancé le temps j'ai mis qu'il était 6h cette map est incroyable j'ai fait que 1% de la map je suis déjà là elle est incroyable elle est sublime quoi attendez on va avancer on va voir du coup on va les découvrir ensemble c'est ouf c'est oufissime donc là du coup qu'est-ce qu'on a ici alors je me suis mis en full stamina pour faire la visite comme ça on est tranquille parce que si le pteranodon on s'arrête toutes les 10 secondes je vous le dis on n'a pas terminé donc on va regarder un petit peu oh la 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 je bave je bave les amis on va par où on va par où je ne sais pas on va aller par là attendez il y a un truc ici oh il y a quelque chose ici qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça vous savez on dirait une foire un petit peu oh mais vous me faites chier vous êtes chiante hein les copines heureusement que maintenant il peut attaquer parce qu'on n'a pas fini il fait un de ses boucans quand il attaque il fait ah oui ah oui c'est bon fini on est tranquille oui donc du coup ouais on dirait un petit peu ces fêtes foräines vous savez où ces foires oh c'est pas mal j'aime beaucoup ah là je sens qu'il y a de la latence la map aussi elle est assez lourde encore ça peut aller mais il y a énormément de choses je pense à charger sur cette map donc je pense que c'est un petit peu normal aussi que ça plante mais je le répète encore en termes de rp cette map est magnifique donc alors attend vous voyez les sentiers dont je vous parlais voilà le mec il a carrément fait des sentiers oh bonjour les copains c'est excellent j'essayais de faire charger playas dino avec cette map et ça marche pas par contre à la base c'est un playas dino qui vous attendez où j'incarnais encore un bébé dinosaure mais du coup voilà dinotopia a chargé mais pas playas dino donc du coup je me suis dit que j'allais faire dinotopia et playas dino vous inquiétez pas je le fais cette semaine y'a pas de soucis donc oh un biome un petit peu plus sec ça me fait penser à du mince ah bah bravo Kiki tu te souviens même plus de la map Earth quelque chose oh j'ai oublié le nom mais c'est pas vrai Kiki mais la honte c'est la map avec la wyvern tout simplement alors je me souviens plus de façon après ça va me revenir mais vous voyez celle dont je parle vous savez ou nous ont foutu un DLC ils ont pas été capables de nous rajouter plus de dinosaures que ça finalement donc voilà ce biome un petit peu sec me fait vrai ah ouais ça me fait vraiment penser à ça donc plus qu'on retrouve des golems on est banco on serait dans le Sahara dis moi c'est incroyable c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait attendez je vais un petit peu en dessous pour regarder ne crie pas pépère c'est vraiment joli ce qu'il a fait en plus il a mis un gros point d'eau à ce niveau là c'est vraiment pas mal oh c'est chouette c'est pas mon biome préféré personnellement parce que moi j'adore vous me connaissez j'adore les biomes remplis de forêt de cascades de lumière c'est vraiment mes zones favorites de jeu mais en tout cas elles sont vraiment excellentes et la map est énorme c'est un truc de malade comment elle est grande la map personnellement il faut que j'arrête avec mon histoire de RP je vais vous gonfler non il faut vraiment que j'arrête avec ça je vais avancer en ligne droite pour le moment on va voir ce que ça va donner par contre ça me fait écoutez je vais essayer de me repérer à la limite grâce à ça mais c'est pas la map en fait ça me garde l'ancienne map c'est chiant bon on va se repérer grâce à ça les copains on va utiliser ça je vais d'abord aller en ligne droite en face et après on va faire le tour pour voir ce que ça va donner mais c'est c'est oufissime bon je pense pas que c'est ici qu'on trouvera une licorne mais quand même et vous inquiétez pas il y aura aussi d'autres vidéos qui vont suivre sur le multi avec tous les nouveaux dinosaures qui ont été implantés ne vous inquiétez pas je m'occupe de tout ça c'est juste que en fait finalement je me disais il n'y a plus trop rien à tourner et si tout est sous mon nez mais c'est qu'il y a juste énormément de choses à tourner il faut que je m'organise correctement oh là là on est sur de la plaine là ça fait penser à Zelda un petit peu je regarde un petit peu comment c'est fait ouais on est sur de la plaine là oh c'est fou comment on passe d'un biome à l'autre c'est impressionnant bon bah là tout charge petit à petit c'est normal oh là 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 c'est excellent c'est ouf ok donc de la petite plaine qu'on avait ici on passe sur le biome neige on va regarder ce que ça va donner donc ici techniquement on est censé avoir pas mal de mammouths dans le futur oh c'est magnifique ça me fait penser un petit peu pas totalement ça me fait penser un petit peu à Game of Thrones après on voit encore qu'il est totalement qu'il est encore en train de bosser sur la map d'Inotopia qu'elle est pas achevée parce que là là il y a des grandes zones de plat je sais pas s'il veut laisser ça comme ça ou s'il veut étendre le biome neige je pense d'un avis personnel qu'il va l'étendre après je veux pas parler trop vite parce que c'est pas moi qui bosse dessus comme on peut le voir là c'est un travail colossal il y a encore tout ça qui est pas modélisé donc je pense vraiment que le mec le fait tout seul petit à petit c'est oufissime c'est juste ouf ce que le mec est capable de faire et je pense qu'il faut garder cette map dans un coin de la tête sans vous mentir parce que je pense qu'elle a un grand avenir cette map et pourquoi pas peut-être que Ark une fois qu'elle sera finalisée mettront la main dessus comme ils ont pu le faire avec The Center mais ah ouais on voit qu'il est en train de creuser tout ce qu'il faut et tout bon du coup je suis en train de me diriger de l'autre côté de la map je suis obligée de faire certaines ellipses parce que quand même on est bloqué on est bloqué sur un taux à 135% en fait en vol là pour le Terranodon il est un petit peu longué donc du coup il met un petit peu son temps à arriver à l'autre bout de la map et étant donné qu'elle est 4 fois plus grande que The Island je pense qu'il aurait fallu que carrément que je prenne un petit dragon je pense on aurait gagné un petit temps léger mais on aurait gagné un petit temps quand même donc du coup comme d'habitude au fait n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux c'est très important sur Twitter Instagram Snapchat c'est là où je donne le plus d'informations et j'ai repris Snap dis donc hier je vous ai dissuée moi sur Snap vous avez été une armée totale à arriver à faire un kiki vite on te follow on te follow et merci beaucoup du coup encore aujourd'hui je suis en train de snapper je vous raconte un petit peu ma vie je vous parle aussi d'Alien parce que j'ai été le voir au cinéma du coup je vous donne mon avis en Snap donc n'hésitez pas à me suivre mon pseudo c'est KILIRA KILIRA il n'y a pas plus simple les copains vous pouvez pas me dire qu'il y a plus compliqué non quand même pas donc du coup n'hésitez pas à me suivre dessus alors ici est-ce que c'est ah bah non ah regardez on voit un petit peu l'envers du décor comment c'est fait vous voyez à la base ça ressemble à ça les amis là il a texturé mais là non pas encore donc on verra par la suite ce que ça va être est-ce qu'il va encore le texturer comme ça ou pas peut-être pas alors dans ce cas là je sais pas oh on a des points d'eau là-bas moi ça m'intéresse les points d'eau et ça ressemble même à une petite île donc on va aller voir alors là le mec qui fait ouais franchement on peut pas se baigner tu rigoles mec j'espère que tu fais des blagues c'est chouette ah bah dis donc là tu tombes avec ta monture t'es foutu je pense je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous mais je pense sans déconner que t'es mort oh alors là on est sur la jungle là King Kong Skull Island bonjour alors là on est sur de la jungle par contre j'ai un bug je sais pas si vous ça vous arrive vous voyez je m'arrête il y a comme un petit faisceau lumineux autour de mon personnage autour du dinosaure ça m'arrive beaucoup ça en ce moment oh là là c'est joli regardez les sentiers dont je vous parlais on les revoit encore ici mais c'est excellent tu sais on dirait que tu vas partir en randonnée regardez admettons on va suivre le chemin on va voir ce que ça va donner vous voyez je commence un petit peu à laguer je pense qu'il y a pas mal vraiment toutes les choses qu'il y a il y a pas mal de choses à charger on va partir regardez il a tout fait quoi le mec c'est magnifique écoutez on va passer en dessous puis après hop on va faire un plan du dessus et hop là on remonte on remonte on remonte on remonte et on va voir ce que ça va donner et hop là waouh c'est magnifique ah je parle pas trop là mais c'est vrai que je suis un petit peu comme une petite fille c'est qu'un jeu vidéo vous allez me dire Kiki c'est qu'un jeu machin mais pour tous les fans comme moi de Ark et voilà de nouveaux biomes et tout ça c'est magnifique je vais me mettre en première personne sinon vous allez encore crier Kiki tu te mets à chaque fois en troisième personne c'est pas drôle ok très bien très bien très bien c'est magnifique oh là 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 attendez on va on va se mettre au dessus au dessus au dessus je vole waouh attendez regardez moi ça si c'est pas magnifique bon après pour s'installer c'est vrai que tu t'installes pas ici mais bon avec toutes les zones de plat qu'on a vu bon ça va changer tout va pas rester plat parce qu'il est en train de les modéliser mais avec toutes les zones de plat qu'il y a quand même je pense que t'as de quoi de faire une maison c'est magnifique je sais pas si on va la visiter en entier dans cet épisode ou pas on va regarder tout dépend on va regarder elle est magnifique il y a un très 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 grand biome quand même au niveau il donc là t'as de quoi de faire de bons trucs en plus l'eau mais comment il a mis le système en place c'est magnifique je sais pas soit je bug ou il y a que moi peut-être qu'il trouve ça joli et peut-être que vous vous trouvez ça moche dites-le moi dans les commentaires justement dites-moi ce que vous pensez de cette map elle est magnifique elle me fait rêver est-ce que c'est parce que aussi j'ai peut-être fait le tour aussi de The Center et de The Island peut-être que c'est ça peut-être que je me sens un petit peu lassée de ces autres maps oh là là regardez il a fait une petite île l'île à Kiki regardez-moi ça j'enlève 2-3 arbres je suis sous les cocotiers bah d'ailleurs ça me donne une idée pour après tiens je vais pas vous dévoiler le truc parce que j'ai un petit truc à vous montrer ensuite un autre petit mode moi je fais 2 en 1 Kiki elle monte 2 modes à la fois une map et un mode d'objet c'est sublime ça croit donc peut-être effectivement que j'ai fait le tour de The Island et The Center que je me sens un petit peu lassée parce que je connais les maps quasi par coeur après sur The Island bah ils font du nouveau il y a aussi un gros rework qui va être fait sur The Center ou qui a déjà été fait je sais pas ça fait longtemps que je suis pas retournée dessus mais peut-être effectivement que je me sens un petit peu lassée par les maps et que j'ai envie de nouveau donc c'est peut-être pour ça justement que je m'extase devant ce nouveau biome cette nouvelle map oh là là qu'est-ce qu'il a fait là ah ça y est donc là on rentre dans le dans le Redwood l'équivalent du Redwood donc on va regarder ça c'est magnifique faut que j'arrête avec ce mot on va dire autre chose est-ce que là aussi on a un petit système de sentier ou pas du tout on va regarder ça s'étend le mec ça c'est bien parce que sur The Island c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit j'aime beaucoup la map comme je vous l'ai dit mais le Redwood j'ai l'impression qu'il est un petit peu petit qu'on est vachement étouffé dans ce Redwood là en l'occurrence je me sens pas du tout étouffé regardez-moi ça oh là là par contre le système avec l'eau comme ça c'est magnifique vous savez à quoi ça me fait penser mais ça c'est pour ceux qui regardent la série si vous regardez pas la série vous allez pas trop savoir comme ça ça me fait penser à l'intro de Riverdale c'est une série Netflix d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir que j'ai adoré c'est avec des jeunes étudiants en fait il va y avoir la mort d'un élève ils vont enquêter dessus il y a 13 épisodes moi je kiffe perso Riverdale ça a été ma série favorite j'ai vu qu'elle était en TT franc je connaissais pas du tout la série il y a une semaine de ça à 18h je me suis posée dans le canap et j'ai fini la série à 4h du matin je l'ai fait d'une traite il restait un épisode l'épisode était pas encore sorti le numéro 13 et du coup là il est sorti je l'ai terminé la suite la saison 2 sera disponible dans une année et du coup je suis grave déprimée si il y a les sentiers il a même fait un sentier pour dans la flotte c'était ce mec est un génie oh il pleut oh la 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 c'est oufissime vous voyez je me vois bien là alors attendez je me pose je me vois bien là attendez regardez arrête tu me coince tu me coince voilà excuse moi mais tu me coince t'es chiant je me vois bien là vous voyez avec mon écus voilà regardez moi ça en train de marcher oh la 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 c'est magnifique oh la la oh on a des ruines là bas on va aller voir ça tout de suite hop on se remet comme ça oh qu'est-ce que je vois là attendez c'était où je l'ai vu je crois que c'était là il y avait une cracotte sauvage les copains une petite cracoute non on va reprendre le pterranodon on va aller checker vite fait waouh cette map est magnifique j'ai pas j'ai pas de mots c'est tout je me sens c'est je me sens revivre en fait sur des maps comme ça il y a tellement de choses de nouvelles choses oh la 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 il a fait toute une structure ici on va aller voir oh c'est excellent avec du bois mort oh vous savez ce que j'imagine là vous savez sur les modes RP où ça me fait penser un petit peu à Rust quand il y a les bases vous savez et qu'elles sont en train de se faire attaquer waouh il a fait ça avec du bois ouais du bois mort en fait c'est magnifique ici tu oh il y a un ponton donc là on a encore un ponton là on en a un autre oh la la c'est incroyable incroyable je veux regarder où est-ce que j'en suis au niveau de la découverte ah ouais j'en suis que là il reste encore tout le haut à découvrir qu'est-ce qu'on fait on le découvre maintenant les copains allez on le découvre maintenant je voulais m'arrêter là parce que c'est l'endroit où on est est tellement parfait pour que je puisse vous montrer bah justement l'autre mode en question mais on va avancer un petit peu c'est vrai que je suis curieuse et je pense que vous aussi cette map est incroyable après faut vraiment que je me renseigne je vais vous mettre plusieurs images de ce que j'ai vu sur Steam je pense que même là on va faire le tour encore mais je crois que j'ai vraiment pas terminé de vous montrer tout ce qu'il a fait il y a plein de choses je suis sûre que je suis en train d'oublier et de toute façon au pire dites le moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de plus approfondie allez on cherche vraiment tous les endroits de la map on le fait avec plaisir et c'est ça le truc le bonheur de se dire il y a tellement de choses à découvrir c'est de la découverte totale je connais aucune zone c'est sublime bah là pour le coup mon endroit préféré reste l'endroit où je vous ai dit que ça me faisait penser à Riverdale je l'ai trouvé vraiment sublime je crois je vais pas vous mentir que j'ai flashé sur cette zone on va partir sur les hauteurs on va allonger tout le côté gauche et on va s'arrêter là mes petits loups je vous montrerai le mode bon donc ici on a totalement un biome genre très serpent très marécageux moi ça me fait beaucoup penser à ça d'ailleurs j'ai pas vu de marécage finalement on retourne sur les sentiers vous voyez j'ai pas vu de marécage par contre moi ça m'enduit en erreur cette fausse map enfin cette map du coup de The Island ça m'enduit grave en erreur parce qu'en fait c'est pas du tout ce qu'est la map réellement ça se trouve il y a des petites îles dans les coins je me souviens plus et je suis en train de totalement les rater donc c'est pas grave de toute façon je le verrai pour une prochaine vidéo ouais donc après on va ouais on retourne en fait sur ce qu'on avait vu de base donc on va dire qu'on a vu le plus gros vraiment avec des gros guillemets le plus gros de ce qu'avait Dinotopia dans le ventre je suis sûre que j'ai oublié plein de choses ça ne m'étonnerait même pas et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre parce qu'alors moi là sans mentir je vais passer ma vie dessus c'est juste magnifique même s'il n'y a pas encore tous les biomes qui sont faits et tout ça et je le comprends mais c'est magnifique il faut que j'aurais dû m'arrêter et me poser là où je vous avais dit parce que c'est vraiment l'endroit parfait je pense que je vais y retourner bon les gars j'ai baissé un petit peu la qualité parce que je commence sérieusement à laguer là bon on va voir donc du coup pour la map on va s'arrêter là mes petits loups j'espère en attendant qu'elle vous aura plu et maintenant on va passer à l'autre mode donc le mode éco camping décor je suis fan du mec qui fait les modes éco il en a fait tellement il a fait éco terrarium éco il y avait tout ce qui était en rapport avec le jardin et tout il a la sortie éco camping décor donc quoi de mieux que se retrouver dans ce biome-ci avec le petit étang juste en dessous pour pouvoir déposer tout ce qu'on a à déposer alors du coup c'est bien mon personnage a fait prout en même temps super ça donne vraiment envie donc du coup je vais m'équiper de tout ça hop proprement et hop là et hop là donc déjà il va falloir avoir le sac parce que je vais vous montrer vite fait moi j'ai tout débloqué là pour la vidéo donc en fait il y a le éco camping crafting bag donc il va falloir le déposer hop ce petit sac bien sympa on va le déposer à ce niveau là regardez hop là et là dedans hop on fait bravo kiki on fait accès à l'inventaire et du coup il y aura tout ce qu'il faut dedans voilà donc hop on recule on recule on recule on va déposer tout ce qu'il y a à déposer donc oh là ça couche bien les arbres dis donc donc ici admettons on va se faire un petit lit on va le mettre dans ce sens là le lit tu vois en cas de problème voilà donc déjà oh il est cool il est vraiment cool ok donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ah ça c'était à bouffer ça aussi c'était à bouffer oh une petite tente alors attendez hop je découvre c'est cool comment il a fait par contre est-ce que c'est parce que j'ai pas les textures à fond attendez je passe en ultra de partout bah non mais après ça a rapport avec le sol donc ça va pas jouer quoi ah si je sais pas est-ce que c'est parce que ça avait pas encore chargé écoute on va laisser comme ça on verra bien ensuite oh la vache eh phoenix bigfoot les copains oh attendez oh alors ça c'est trop bien ça oh stade de résistance aux températures augmentées c'est excellent oh ça me fait vraiment penser sur l'autre serveur dis donc ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah je me suis tout give les copains ah moi je ne je ne triche pas moi je me give tout d'un coup moi je veux tout voir alors hop on se met tout ici oh la 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 mais moi je suis la plus heureuse entre ce mode là plus la map ah oui et ça on le garde pour la fin oh ok ok donc apparemment ça va être quelque chose pour griller des marshmallows ça va être rigolo donc du coup on va regarder le deuxième oh faites voir attendez oh c'est pas mal oh oh alors ça ça fait de la lumière j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup j'ai rien à dire sur ça c'est quoi ça oh attendez attendez je me déséquipe de ça oh le dindon et bah vous voyez c'est le dindon avec lequel je m'étais mariée hier si vous vous souvenez de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue je vous invite à aller la checker je vous la mets là avec le petit i mais c'est le dindon voilà d'hier donc il est passé à la casserole ça y est le dindon est mort donc oh ah attendez oh la la mais je kiffe oh c'est excellent un petit feu de camp ah dis donc tu mets du bois un petit peu dedans tu mets à bouffer impeccable donc oh la la alors attendez on va se mettre comme ça et là oh et là je suis pile au dessus là on peut pas faire mieux les copains oh la 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 c'est vraiment excellent sans déconner oh merde j'avais pas vu michel derrière on est pas bien là je suis en infinite stat au cas où il me mange tout attends je regrette si je peux me mettre un coup de ah bah regardez mon pterra il s'en occupe tout seul il défend maman il défend maman mais il me il me casse tout le salaud attends tu vas voir des coups de poing tu vas voir tu vas en manger des coups de poing c'est comme ça qu'on va te calmer voilà tu m'as tout cassé salaud là je peux pas je peux jamais montrer un mod sans que tu viennes me faire chier toi c'est incroyable regardez les copains par contre j'ai le sens qu'elle prend la flotte là conduire regardez moi ça les copains est-ce qu'on est pas bien là sans mentir on est pas on est pas super bien là oh c'est bien fait en plus oh là là regardez moi ça ça se conduit d'en rien regardez hop là c'est super j'adore 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 le mod il est ouf hop je vais me reposter juste ici ça lag un peu là je crois que c'est la map bon les copains on va s'arrêter là du coup pour cette map et plus le mode éco camping décor donc de toute façon tout est listé dans la barre d'infos si vous voulez les télécharger ou quoi que ce soit dites moi si ça vous a plu moi j'ai trouvé la map juste magnifique elle est pas encore terminée de toute façon elle est juste ouf pour moi c'est vraiment l'une des maps les plus belles que que j'ai pu voir sur Ark après il y a beaucoup d'autres maps aussi qui sont développées en parallèle j'ai pas eu l'occasion de les voir donc mettez moi dans les commentaires si vous avez des jolies maps à tester sur Ark en attendant je vous fais de gros bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Snapchat Instagram même si Facebook je poste plus rien je vais pas vous mentir j'hésite même à supprimer ma page Facebook dites le moi dans les commentaires si à la limite ça vous dérangerait ou pas Twitter c'est vraiment là où je suis le où je donne le plus d'infos et Snapchat ça y est je commence donc n'hésitez pas à me suivre dessus c'est Kilira K-I-L-I-R pareil pour l'Instagram en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz